Bonjour à tous, ravi de vous voir dans cette nouvelle vidéo. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'activité orale. Quels sont les personnages représentés sur l'image, en bas de la page? Un élève et ses camarades avec leur professeur. Où sont-ils? Ils sont en classe. Qu'en font-ils à votre avis? Les élèves écoutent leurs camarades. De quoi parle l'enfant? Ils parlent de la musique gnawa. Écoutez. En classe de français à Tour d'Aurole, les élèves de la quatrième année racontent avec l'aide de leurs professeurs des événements culturels qu'ils ont vécu. Amine prend la parole. L'année dernière, j'ai assisté au festival de Gnawa Assaouira. Le festival a duré trois jours. Dès le premier jour, cette belle ville était bien animée. Les gens sont venus de toutes les régions du Maroc. Il y avait aussi des étrangères. Les groupes de musiciens et de chanteurs ont bien déverti les spectateurs. J'étais agréablement surpris par le beau mélange de la musique gnawa et du jazz. Les danses que j'ai vues étaient magnifiques. C'était vraiment un événement exceptionnel. Combien y a-t-il de personnages dans ce texte? Il y a un seul personnage. C'est Amine. Qu'en fait-il? Il raconte un événement culturel. Que raconte-t-il? Il raconte ce qu'il a vu pendant le festival Gnawa. Quand le festival a eu lieu? Le festival a eu lieu l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gens de toutes les régions du Maroc et des touristes. Qu'est-ce qu'il a aimé? Il a aimé le mélange de la musique gnawa et du jazz. Et les danses qui accompagnaient cette musique. Je relis. En classe de français à Tours d'Auron, les élèves de la quatrième année racontent avec l'aide de leurs professeurs des événements culturels qu'ils ont vécus. Amine prend la parole. L'année dernière, des musiciens et de chanteurs ont bien déverti les spectateurs. J'étais agréablement surpris par le beau mélange de la musique, gnawa et du jazz. Les danses que j'ai vues étaient magnifiques. C'était vraiment un événement exceptionnel. La leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt!